Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Français avec Jiber, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un français. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à raconter des souvenirs dans le passé, comme par exemple raconter des souvenirs de vacances. Alors, je vous laisse découvrir quelques souvenirs qu'Amine nous a envoyés par mail, le sujet de ses vacances à Paris. Alors, observez. Pendant mes dernières vacances, je suis allée à Paris en France. Je suis restée une semaine. Il a fait beau et j'ai bien profiter du soleil. Observez encore. J'ai aussi visité des lieux célèbres comme la Torre Eiffel, le musée du Louvre. J'ai goûté un couscous français. Je suis partie tout seul, mais à la fin de mon séjour, je suis rentrée avec un ami que j'ai rencontré là-bas. Comme vous voyez, Amine a utilisé les expressions suivantes. Je suis partie. Je suis allée. Je suis restée. Et je suis rentrée. Il a utilisé également J'ai profité. J'ai visité. J'ai goûté. Et elle a fait beau. Observez. On utilise donc un ton du passé. C'est ce qu'on appelle le passé composé. Et comme son nom l'indique, est composé de deux éléments. Être ou avoir conjugué au présent plus un participaté. Mais attention ! Quand le participaté est conjugué avec Être, il s'accorde avec le sujet. Par exemple, elle est partie à Paris. Ils sont partis à Paris. Alors, vous voyez bien qu'il y a l'accord avec le féminin et le pluriel. Mais quand le participaté est conjugué avec Être, comme dans ces deux exemples, Il a voyagé à Paris. Il a voyagé à Paris. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'accord. Mais comment savoir si je dois utiliser Être ou Avoir ? Alors, pas de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des verbes pronominaux, comme s'habiller et se reposer, Il y a quatorze verbes qui se conjuguent avec Être. Tous les autres verbes se conjuguent avec Être. Et voici la liste de ces quatorze verbes. Et maintenant, c'est à vous. Lisez la consigne suivante et exercez-vous. Avec la liste des verbes suivants, construisez des phrases pour raconter des souvenirs de vacances. Faites des phrases avec je au masculin et je au féminin. Et voici quelques propositions de réponses. Voici les réponses pour un homme. Et voici les réponses pour une femme. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501